Et salut à tous, juste quelques instants, minutes encore pour lire la parole de Dieu. Alors si t'as pas le temps, bah t'écoutes pas, sinon tu prends le temps ou alors tu écoutes, tu gardes le lien pour plus tard. On va aller jeter un coup d'œil aujourd'hui dans Jean 13. Jean 13 c'est l'histoire du lavement des pieds, t'as fait l'histoire juste pour savoir quand même si aujourd'hui encore on doit se laver les pieds ou pas les uns les autres. Est-ce qu'on devrait arriver dans nos églises, nos assemblées et puis tous les hauts temps de temps dire tiens allez un coup de bassine et on se lave tous les pieds, youpi ! Ça c'est la question, tout en relevant au passage quand même que dans les épîtres plus tard on n'entend plus jamais parler du lavement des pieds. Mais comme Jésus l'a dit, il faut quand même lire ce texte et étudier la question. Donc dans Jean 13, voilà qu'il y a un passage où Christ commence à se cindre, il met autour de lui un linge et puis il commence à s'abaisser pour laver les pieds de ses disciples. Alors il faut quand même lire que juste avant, il a dit quelque chose concernant Judas, donc je vais vous le lire, on va reprendre le verset 1. C'était la veille de la fête de la Pâque, Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde, pour aller auprès du Père. Il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'à la fin. Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir, le diable avait déjà persuadé Judas, fils de Simon Iscariot, de trahir Jésus. Jésus savait que lui-même était venu de Dieu et retourné à Dieu et que le Père avait tout mis sous son pouvoir. Alors il se leva de table, ôta son vêtement de dessus et prit un linge dont il s'entoura la taille. Ensuite il versa l'eau dans une petite cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva près de Simon Pierre qui lui dit. Donc juste là, une mise en condition, on s'aperçoit là que Christ est en train de se préparer à laver les pieds de ses disciples. Il le fait d'ailleurs, il commence, celui qui va faire exploser la situation par ses remarques, c'est encore une fois Pierre, mais celui-ci dit c'est pas plus mal. Et là, on a un détail quand même important, c'est que Judas lui avait déjà été convaincu par Satan d'aller trahir Jésus. On sait que d'autres passages nous aident à comprendre cette scène et on voit encore Christ, on l'entend tout du moins, dira Judas maintenant va et fais ce que tu as à faire. Donc là, on sait très bien que Christ sait ce qui s'est passé, Judas n'est plus en présence ici des disciples, en tout cas on ne nous fait pas mention de sa présence, et il est déjà convaincu d'aller trahir Jésus. Alors voilà que cette scène, il faut l'expliquer quelques instants parce que Christ arrive au moment de Pierre et il veut lui laver les pieds et c'est là que ça se complique un petit peu. Alors, il arriva aussi ainsi donc près de Simon-Pierre qui lui dit, Seigneur, vas-tu me laver les pieds, toi ? Jésus lui répondit, tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. Alors, on sait très bien que ce passage nous parle d'humilité, ça on a tous compris, d'ailleurs il dit à la fin, mais s'agit-il vraiment du lavant des pieds ? C'est ça la question, parce qu'en réalité, au niveau de l'humilité, les disciples ont déjà pris pas mal de leçons et ils ont suivi Christ. Combien de fois Christ aussi les a repris, quand les disciples se demandaient, mais qui était le plus grand, qui sera le plus grand, qui est le plus grand, pardon, dans le royaume de Dieu ? Là, Christ les a aussi repris, il leur parle qu'il faut qu'ils deviennent comme des enfants. Il leur a dit aussi, voyez les grands de ce monde, qui tyrannisent les plus faibles, qu'ils n'en soient pas ainsi parmi vous. Réellement, Christ a déjà enseigné les disciples sur ce point et je pense qu'au travers de cette étape-là, il le fait encore. Mais il ne fait pas que ça en réalité. Donc tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. Et à mon sens, cette phrase n'enferme pas qu'une leçon d'humilité. Pierre lui dit, non, tu ne me laveras jamais les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras aucune part à ce que j'apporte. Et là, on comprend qu'il y a quelque chose d'autre qu'une leçon d'humilité. Christ apporte quelque chose. Et déjà là, vous pouvez vous demander, mais alors, d'accord, Christ apporte quoi ? À part une bassine et une leçon d'humilité, pour ne pas dire humilité. Non, en réalité, il apporte bien autre chose. Et en réalité, ici, il lui dit, tu n'auras pas part à ce que j'apporte. Alors Pierre, lui, d'emblée, comme il va toujours un peu plus loin, alors Simon Pierre lui dit, alors Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Bah oui, parce que Pierre, il se dit, attends, s'il me lave les pieds, j'ai part à ce qu'il apporte, bah moi, je vous traîne plus grande part. Donc autant qu'il me lave tout entier. C'est le raisonnement de Pierre, quelque part. Et là, on l'a dit, non, 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 Jésus lui dit, alors, celui qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sinon les pieds, car il est entièrement propre. Vous êtes propres, mais pas tous cependant. Jésus savait bien qui allait le trahir, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous propres. Donc on revient ici au raisonnement de départ. Judas avait déjà été convaincu, et Judas n'était pas propre à la base. Bon, revenons à ce que Christ répond à Pierre. Christ lui dit, non, 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 si t'as déjà pris un bain, t'es propre. Alors là, on commence vraiment à savoir, et à se rendre compte qu'il ne s'agit pas ici que d'une question de laver les pieds ou pas, d'humilité ou pas. Parce que Pierre, genre ici, il venait pas de prendre son bain de la journée. Non, Christ ne fait pas référence à un bain physique. Christ ne fait pas référence à un bain avec de l'eau, comme vous et moi nous ferions. Non, Christ parle du bain spirituel, de la sanctification. Pourquoi ? Parce qu'il dit, vous êtes propres. Bon, pour asseoir quand même ce fait, on va aller jeter un collègue vite fait dans Jean 15. Regardez, Jean 15, verset 3. Clairement, il est dit ici, c'est Jésus qui parle. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Alors, on voit là que Christ répète et nous confirme que les disciples, eux, sont propres. Ils sont purs, d'accord. Donc là, Pierre se trouve devant cette situation. Christ veut lui laver les pieds. Si Christ parlait du bain de la justification. Et effectivement, on se rend compte d'une chose ici, très important que vous le reteniez. C'est que Christ, sur terre, alors qu'il n'était pas encore passé par la croix, son sang n'avait pas encore coulé, avait déjà le moyen de pardonner les péchés. Et oui, le ministère de Christ n'a pas seulement fait état à la croix. À la croix, le ministère de Christ s'est répandu. Nuance. Mais avant la croix, Christ avait déjà le pouvoir de pardonner les péchés. Rappelez-vous, le malade qui descend par le toit. Vous vous souvenez ? Les quatre amis qui descendent le malade. Jésus lui dit, va, tes péchés te sont pardonnés. Et là, à un moment donné, ça crée toute une histoire parce que les juifs se mettent en colère. Et il venait de pardonner les péchés de quelqu'un. Il n'a pas non plus condamné la fin adultère. Donc on sait que Christ avait ce pouvoir-là. Et il leur dit en fait, et on l'a lu en Jean 15, verset 3, qu'ils sont déjà purs. Alors de quoi Christ parle-t-il si les disciples sont déjà purs, purifiés ? De quoi Christ parle-t-il quand il parle du lavement des pieds ? Puisqu'on est en fait dans le domaine, on l'a compris, des péchés. On est dans le domaine de la sanctification. Et bien Christ nous parle ici des péchés de tous les jours, de ce qui nous salit tous les jours. Il ne parle pas du salut, le salut c'est le bain. Mais il parle des péchés de tous les jours, de ce qui arrive dans la vie quotidienne. Et Christ est en train de dire aux disciples qu'ils auront bientôt la possibilité et qu'ils devront le faire. Ils devront faire quelque chose que Christ apporte. Rappelez-vous, Jésus a dit à Pierre, si tu ne le fais pas, si je ne te le fais pas, tu n'auras pas part à ce que j'apporte. Qu'est-ce que Christ a apporté ? Rappelons-nous ce que Jean le Baptiste a dit de Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ici Christ est en train de lancer ce défi, de mettre en place une toute nouvelle situation extraordinaire. Alors qu'avant de son vivant, Jésus Christ était le seul à pouvoir pardonner les péchés, il est en train de faire comprendre à ses disciples que eux aussi pourront se pardonner les péchés. Mais qu'est-ce que ça veut dire le lavement des pieds puisqu'ils sont purs ? Et bien quand Christ dit que le bain rend pur tout entier, il s'agit ici de la purification que lui seul Christ peut faire complètement, entre autres au travers de la nouvelle naissance, de ta nouvelle naissance, tu es pur. Mais à chaque fois que tu es dans la vie de tous les jours, et comme à l'époque c'était le cas et cette situation le révèle bien, même s'il prenait un bain, à chaque fois qu'il marchait sur les chemins de la vie de tous les jours, il se salissait les pieds. On sait que c'était l'esclave de la maison qui devait laver les pieds de celui qui rentrait. C'était un privilège pour l'hôte de laver les pieds de ses invités. Et à ce moment-là, Christ fait référence à cela parce que nos pieds se salissent jour après jour dans la vie de tous les jours. Nous finissons parfois par tomber, par chuter et nous avons besoin de nous relever. Et que nous dit Jacques ? Et ça c'est une force qui ne se trouve que dans le royaume de Dieu, que dans le peuple de Dieu. Chacun nous pouvons nous aimer les uns les autres, nous confesser les péchés les uns les autres. C'est un corps uni, infaillible, aucun jugement, aucune intimidation, aucun regard. Non, 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 nous devons nous comprendre, nous écouter et savoir écouter ce que l'autre a à nous dire. Ainsi on se trouve avec notre frère, notre sœur devant Dieu et quand il nous a confessé son péché, on peut dire voilà, c'est terminé, coffre-fort, fini, bouclé, c'est parti, tu sais que Dieu te l'a pardonné. Dieu te l'a pardonné, c'est fini, tu es léger. Et il faut avouer une chose, comme on n'a pas l'habitude de se laver les pieds physiquement les uns aux autres, c'est vrai, on n'a pas non plus l'habitude de se confesser les péchés les uns aux autres. La religion d'aujourd'hui, le rituel d'aujourd'hui veut qu'on aille se confesser auprès du pasteur. Mais en réalité, petit à petit, nous devons nous rendre compte que dans le corps de Christ, nous pouvons avoir certaines affinités, des personnes de confiance, et vous savez qui est une personne de confiance, vous seuls le savez, auprès de qui vous pouvez discuter, vous confier, lui demander de l'aide, prie avec moi, prie avec moi, j'ai besoin de t'associer avec moi pour me sortir de cette situation, vos péchés seront pardonnés, et comme on se le rappelle, il est écrit dans Jacques 5, Confessez vos péchés les uns aux autres, et vous serez guéris. Que Dieu vous bénisse.